bonsoir vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille je vous prie de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos cet enregistrement est le dernier dans la série consacrée au mariage avec des musulmans ces vidéos ont été déjà enregistrées en arabe mais à la demande de certains parmi vous j'ai décidé de les faire en français il serait bon que vous le fassiez circuler parmi vos amis et vos connaissances elles pourraient leur être utile dans cette dernière vidéo je vais vous parler des successions et des cimetières mais probablement avant cela je vais vous parler aussi des animaux de domicile selon le droit musulman il est interdit d'avoir un chien de compagnie à domicile à moins que ce chien servent pour garder les troupes ou autres mais un chien de compagnie est considéré comme péché le chien est un animal impur selon le droit musulman j'ai rédigé un long article d'environ 30 pages concernant le chien en droit musulman probablement je ferai quelques vidéos sur ce sujet il il serait important mais il serait important que les couples s'entendent avant le mariage pour savoir si l'autre partenaire est d'accord que qu'il y ait un chien de compagnie cela ne s'applique pas aux chats les chats ne sont pas considérés impurs seul le chien ainsi que le porc généralement en europe on aime avoir un chien de compagnie ce n'est pas le cas donc des musulmans je ne veux pas m'attendre sur ce point mais il est essentiel qu'une personne qui veut avoir un chien à domicile après le mariage ou amener avec son chien de compagnie après le mariage s'entendent avec son partenaire et il faut que l'engagement soit mis par écrit j'espère que c'est clair pour vous concernant la succession la succession est ouverte en droit suisse après le décès en droit musulman la succession est ouverte aussi en cas d'apostasie ça veut dire abandon de l'islam l'apostas selon les droits musulmans doit être mis à mort et même s'il n'est pas tué il est considéré comme mort ainsi il ne peut pas se marier s'il est déjà marié son mariage est dissous s'il a des enfants ses enfants lui sont retirés il ne peut pas être tuteur d'enfants et enfin sa succession est ouverte et seuls ses héritiers musulmans peuvent hériter de ses biens alors un musulman qui devient chrétien est considéré comme apostas on attendra pas sa mort pour ouvrir sa succession s'il a 5 enfants par exemple un musulman et une femme musulmane ils peuvent hériter de lui si sa femme est chrétienne nous l'avons dit auparavant il n'y a pas de succession entre musulmans et non musulmans mais nous allons revenir maintenant sur cette question en cas de décès donc à part l'apostasie la succession est ouverte en droit musulman et en droit en droit musulman les normes les normes relatives aux successions diffèrent beaucoup des normes occidentales occidentales ainsi le droit musulman interdit toute succession entre musulmans et non musulmans une non musulmane qui épouserait un musulman et mettrait au monde des enfants forcément musulmans selon le droit musulman ne saurait hériter de son mari ou de ses enfants d'autre part les enfants musulmans ne saurait hériter de leur mère non musulmane le seul moyen pour parer à cette règle est la constitution d'un lègle à concurrence d'un tiers de la succession ce qui est permis en droit musulman en faveur donc de l'hériter exclu de l'héritage pour raison de différence de religion d'autre part le droit musulman accorde en général à la femme la moitié de ce qu'il accorde à l'homme pas toujours mais en général ainsi une fille reçoit la moitié de la part que reçoit son frère et la femme reçoit la moitié de ce que reçoit le mari en cas de prédécès s'il meurt avant donc si le mari meurt la femme reçoit un huitième si elle meurt le mari reçoit un quart la succession si le conjoint musulman a eu lieu son dernier domicile en Suisse ou en France ou comme ça sa succession est régie par le droit suisse ou d'alien français le problème des normes religieuses ne se pose donc pas toutefois il est difficile de faire exécuter une décision suisse ou française ou italienne en ce qui concerne les biens qui se trouvent dans les pays d'origine du partenaire musulman de ce fait il importe que les conjoints se mettent d'accord pour régler leur succession notamment en les soumettant au droit suisse mais un tel accord n'a aucune valeur si les deux conjoints se trouvent dans un pays musulman qui applique le droit musulman il faudrait donc que la femme négocie l'attribution au conjoint survivant d'un tiers de l'héritage du conjoint qui décède le premier à titre de l'aigle les normes musulmanes en matière de succession incitent bon nombre de femmes non musulmanes mariées à des musulmans à devenir musulmanes pour la forme afin de ne pas perdre leur part dans l'héritage de leur mari et pour que leurs enfants en général musulmans ne soient pas exclus de leur propre héritage donc on a beau dire que la femme peut garder sa religion femme chrétienne qui épouse un musulman peut garder sa religion mais en raison des conséquences juridiques elle est pratiquement contrainte à devenir musulmane s'il ne veut pas perdre sa part dans l'héritage et qu'il ne perde pas ses droits sur ses enfants je vous donne un cas concret que j'ai vécu un égyptien a épousé une suissesse chrétienne il était pauvre étudiant c'est elle qui lui a payé toutes ses études se sont mariés par la suite le mari égyptien est allé en égypte et il a épousé une femme beaucoup plus jeune que la femme chrétienne une femme musulmane il est décédé laissant des enfants issus du premier mariage donc le mariage avec la chrétienne ces enfants étant musulmans il avait le droit à l'héritage mais sa femme chrétienne ne pouvait pas hériter de lui elle lui avait pas laissé de l'aigle scandalisés les enfants de la femme chrétienne ont trouvé que cela était injuste en fait c'est la femme la jeune femme musulmane qui n'a rien participé à l'éducation ou à la aux études du mari qui ramassait tout tout ce qui revenait à une femme les enfants se sont adressés à moi et ils m'ont demandé que faire dans ce cas précis je leur dis la chose est très simple la femme peut s'adresser à la mosquée de Genève et déclarer qu'elle devient qu'elle était déjà musulmane depuis longtemps la mosquée établira donc un certificat de conversion à l'islam mais même s'il s'est converti après le décès de mari elle peut hériter de son mari elles m'ont dit oui mais notre maman n'a pas l'intention de devenir musulmane c'est à quoi j'ai répondu d'accord elle n'a pas besoin de devenir musulmane par conviction elle devient musulmane juste pour la forme pour qu'elle ne perde pas ses droits comme héritiers ils m'ont dit mais c'est un mensonge mensonge ou pas face à un système juridique injuste ça sert à rien d'être honnête si quelqu'un vient dans votre maison avec l'intention de tuer votre père vous n'allez quand même pas dire à l'assassin que votre père est à la maison vous allez certainement mentir disons oh il n'est pas là il est parti en voyage même s'il est à la maison afin d'éviter que votre père soit tué par cet assassin c'est bel et bien c'est bel et bien un mensonge mais un mensonge dont les conséquences sont bonnes il ne s'agissait pas de mentir il s'agissait de sauver votre père d'une mort certaine qui sera commis par l'assassin qui voudrait le tuer donc c'est la même chose la femme se convertit à l'islam juste pour la forme une fois qu'elle a obtenu la succession le certificat établi par la mosquée elle n'a qu'à la déchirer et le jeter dans la poubelle est-ce clair ? très bien et maintenant concernant le décès et les funérailles on ne parle pas de la mort quand on se marie c'est clair mais tôt ou tard on s'y trouve confronté et lorsque les deux conjoints appartiennent à des religions et cultures différentes elles y sont doublement confrontées en raison des différences dans les usages relatifs aux décès et aux funérailles en Suisse toute personne a le droit d'être enterrée décemment les cimetières sont de la responsabilité des autorités civiles qui veillent au respect des morts et à l'ordre dans les cimetières notamment en ce qui concerne l'alignement des tombes et leur désaffection après une certaine période ces autorités peuvent tolérer de la part d'une communauté religieuse le maintien ou la création d'un cimetière particulier et n'en se réserver que la surveillance enfin la Suisse permet l'incinération des morts selon les vœux du défunt ou de sa famille en Suisse environ 80% des décédés sont incinérés dans les pays musulmans tout comme en Israël chaque communauté religieuse enterre ses morts dans son propre cimetière il est interdit d'enterrer un membre d'une autre communauté les auteurs musulmans classiques et modernes estiment que l'enterrement des non-musulmans avec les musulmans dans les mêmes cimetières porte préjudice à ces derniers selon l'expression consacrée choisissez votre voisin dans la tombe comme vous choisirez votre voisin de domicile parce que selon les droits musulmans les mécréants toute personne non musulmane qui meurt non convertie à l'islam sera vouée à l'enfer et la souffrance de ce mécréant commence déjà dans la tombe donc il est bon de ne pas être voisins d'un mécréant parce que vous entendrez leur cri c'est la croyance musulmane que vous y croyez ou pas c'est la croyance qui est admise par les musulmans pour cela jamais un musulman ne permettra qu'un non musulman soit enterré dans un cimetière musulman et en occident les musulmans font des mains et des pieds pour obtenir leur propre cimetière dans lequel seuls les musulmans peuvent être enterrés leurs femmes non musulmanes ne peuvent pas être enterrés à côté d'eux les musulmans sont d'autre part interdits de recourir à l'incinération bien qu'il n'y ait pas de normes express si un mari musulman écrit dans son testament qu'il veut se faire incinérer sa volonté ne sera pas respectée dans les pays musulmans puisqu'il n'y en a pas d'incinération et si les cas arrivent en suisse la communauté musulmane fait tout pour empêcher son incinération même si c'est lui qui le demande un cas concret un musulman marié à une chrétienne décède il n'était pas croyant il souhaitait être incinéré ses parentés musulmans ne s'occupaient pas de lui ils étaient à Paris ayant appris que le mari est décédé ils sont venus en Suisse ils ont appris l'information comme quoi le mari voudrait se faire incinérer ils ont alerté la communauté musulmane l'ambassade marocaine la mosquée de Genève qui sont intervenues de force ils ont même menacé la femme de mort s'ils recouraient à l'incinération arrivée au tribunal la femme dit au juge écoutez j'ai déjà un cadavre je ne voudrais pas avoir deux je cède mon mari à ses parentés qui ne s'en occupait d'ailleurs pas durant sa vie ce cas concret a créé beaucoup de malaise chez les non musulmans c'était la preuve que les musulmans ne veulent pas s'intégrer l'enterrement musulmane se fait selon des normes particulières le mort musulmane étant mis dans une position face à la Mecque et il interdit aux femmes d'accompagner le mort ou d'assister à sa mise en terre que ce soit homme ou femme ce qui pose un problème lorsque le défunt n'a laissé que des filles d'autre part la désaffectation des tombes et des cimetières n'a lieu que rarement et pour des raisons impérieuses et si on ne suis généralement chaque 20 ou 30 ans les tombes sont désaffectées à moins que vous achetiez une concession qui peut durer au maximum 90 ans ou à peu près cette durée là cas concret un musulman achète une concession à Genève après l'avoir acheté il s'adresse aux autorités pour annuler le contrat d'achat de la concession donc il voulait une tombe dans laquelle il pouvait être enterré aussi longtemps qu'il voulait jusqu'à la durée maximale quelle était la raison invoquée pour annuler le contrat de concession il prétendait que la tombe était humide les juges étaient étonnés l'avocat aussi sont allés visiter la tombe rien d'anormal on n'est quand même pas en arabie saoudite l'avocat fait un tour et remarque qu'à côté de cette concession là il y avait une tombe juive évidemment les musulmans ne l'a pas dit de cette sorte il n'a pas dit je ne vais pas être enterré à côté d'un juif l'avocat s'est eu il a dit à la ville de Genève écoutez combien vous l'avez vendu cette vous avez vendu cette concession et est-ce qu'aujourd'hui c'est plus cher il dit oui bien sûr c'est beaucoup plus cher alors annulez le contrat de vente et vendez-la plus cher donc vous n'êtes pas perdant mais ça montre très bien la manière de procéder donc il est essentiel que les conjoints se mettent d'accord sur le décès sur les funérailles très souvent les musulmans envoient leurs cadavres dans les pays d'origine mais cela coûte les yeux de la tête donc il faut se mettre d'accord sur ça ou éventuellement faire un contrat de rapatriement avec une entreprise de pompe funèbre ça existe parce qu'une fois qu'il est décédé pour une raison ou une autre vous allez vous chercher l'argent pour rapatrier un corps dans les pays d'origine pour la seule raison qu'il ne veut pas se faire enterrer dans un cimetière qui n'est pas musulman les autorités religieuses musulmanes estiment que les musulmans vivant dans les pays non musulmans doivent être enterrés selon leurs normes religieuses dans des cimetières qui leur sont propres si de tels cimetières n'existent pas il faudrait transférer le défunt dans les pays musulmans les plus proches mais en raison des frais d'un tel transfert il accepte par nécessité que les musulmans soient enterrés dans un cimetière non musulman s'il y en a s'il faut choisir entre un cimetière chrétien et juif il faut opter pour le cimetière chrétien disent ces sources et s'il faut choisir entre le cimetière juif et un cimetière païen des gens bouddhistes ou autres il faut opter pour le cimetière juif donc il faut régler ces questions avant le mariage et par écrit et si le mari tient à se faire incinérer ou la femme tient à se faire incinérer il faut le marquer dans les contrats de mariage de même s'il veut se faire rapatrier le corps conclusion j'arrive ici à la fin de la série de mes vidéos consacrées au mariage avec des musulmans conclusion le mariage est toujours une aventure et son succès dépend en premier lieu de la volonté et de la compréhension réciproque des partenaires le but de cette vidéo est d'attirer l'attention des futurs conjoints dont l'un des partenaires est musulman sur quelques problèmes juridiques et culturels afin que leurs décisions soient réfléchies et éclairées la recherche de la clarté dans les relations étant toujours préférable prenez tout le temps nécessaire pour parler en toute franchise entre vous avant toute décision il y a de nombreux organismes qui peuvent vous aider et vous informer le cas échéant vous pouvez aussi vous adresser à moi vous avez mon adresse e-mail sur cette vidéo surtout essayez d'établir un contrat de mariage devant un notaire avant le mariage et si vous n'avez pas pu le faire avant faites le après le mariage mieux vaut tard que jamais dans la brochure sur laquelle je me base j'ai produit un modèle de contrat de mariage en six langues vous pouvez donc commander cette brochure ou vous pouvez tout simplement regarder la première vidéo que j'ai faite dans cette série probablement vous allez me demander mais êtes-vous pour les mariages mixtes cela ne me regardez pas les gens doivent se sentir libres de se marier avec qui ils veulent mais il faut qu'ils mettent leur accord par écrit qu'ils s'entendent il y a des mariages entre Suisses de même religion qui échouent et il y a des mariages mixtes avec des musulmans qui fonctionnent parfaitement évidemment le mariage mixte pose des problèmes en raison des différences de normes mais si on est bien informé et qu'on met par écrit l'accord il devrait il ne devrait pas avoir grand problème un musulman m'a écrit ce qu'il suit je suis un athée lui il dit de lui-même qu'il est un athée et qu'il aime une fille musulmane il vit dans un pays musulman qu'est-ce que je lui conseille je lui dis il faut qu'il en parle à sa femme la clarté est importante il faut aussi qu'elle lui parle franchement est-elle d'accord de vivre avec un athée il me répond elle est au courant de cela et elle est d'accord de vivre avec moi je lui ai répondu mettez votre accord par écrit et elle me dit oui mais ma femme ma future femme ne veut pas que ça se sache elle ne veut pas savoir qu'elle a épousé un athée et qu'elle est d'accord de vivre avec un athée je dis vous n'avez pas divulgué le contrat de mariage mais au moins vous avez quelque chose d'écrit évidemment reste le problème de la famille de chacun des deux partenaires il se peut que l'épouse musulmane accepte de vivre avec un athée mais qu'en est-il de leur famille respective il m'a même informé que sa femme était d'accord de laisser les enfants sans circoncision ce qui est très courageux de sa part et de la part de son mari moi-même je suis contre la circoncision des enfants à moins qu'il y ait une raison médicale ce qui est rare ici mais évidemment même dans ce cas là la famille peut exercer une pression énorme pour circoncire les enfants même malgré la volonté des parents j'ai eu un cas concret un couple musulman vivant en Arabie Saoudite le mari voulait circoncire les enfants la femme refusée elle était même prête à aller jusqu'au divorce parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants soient circoncis elle me demande conseils nous avons discuté longtemps et nous avons mis au point un stratagème qui consiste à informer le mari qu'elle serait d'accord de circoncire les enfants mais il faut leur accorder un peu de temps disons 3, 4, 5, 6 ans qu'il fallait pas le faire immédiatement le mari a cédé sur ce point là au bout de 4 ans le mari avait déjà changé d'avis et il a accepté que les enfants restent non circoncis c'était un soulagement pour la femme évidemment j'étais heureux d'avoir pu aider cette bonne femme et ce couple pour qu'ils se maintiennent et qu'ils finissent pas par un divorce en fait il avait lu un de mes ouvrages en arabe sur la circoncision vous trouvez cet ouvrage en français en anglais en italien et en arabe dans la liste des ouvrages qui se trouvent sous cette vidéo les ouvrages arabes sont tous mis à votre disposition gratuitement mais tous mes ouvrages environ 70 ouvrages dont ma traduction française du Coran ma traduction italienne et anglaise aussi du Coran par ordre chronologique donc aussi une édition arabe du Coran par ordre chronologique vous trouvez donc ces ouvrages dans cette liste mais je répète tous mes ouvrages en langue arabe sont disponibles gratuitement dans cette liste je termine ici je vous prie de diffuser ces vidéos autant que possible parmi vos amis et connaissances il se peut qu'ils puissent être utiles à eux et leur épargnera beaucoup de problèmes merci pour ceux qui me suivent je constate que ceux qui suivent cet enregistrement sont de langue maternelle arabe alors je souhaite leur adresse mes salutations en langue en deux mots à hbanque à hankżer à hanker à hanker à hanker – Sous-titrage ST' 501 Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos Et faites un like pour soutenir ma modeste chaîne Au revoir Merci